Bienvenue dans les chroniques en images, de courtes vidéos de 3 à 4 minutes où je vous présente une fois par semaine un nouvel album. Progressif, post-rock, metal, pop, rock, ici pas de frontières. L'humeur du jour et mes dernières trouvailles décident du programme. Bonjour tout le monde. Attention, avertissement. Je ne parle pas islandais et toutes les prononciations de cette chronique, malgré de longues recherches, je vous assure, sont très approximatives. Pardon d'avance. Par ces fortes chaleurs il est bon de se rafraîchir, même en musique. Alors partons vers une île proche du cercle polaire pour retrouver Arstid Deer et leur album Pendle sorti en 2021. J'étais tombé sur eux, par hasard, grâce à Anneke, il y a quelques années, avec le disque Verloren, Verladen. Une belle collaboration qui m'avait donné envie de découvrir leur propre composition. Ils écrivent et chantent du folk traditionnel islandais en anglais, comme dans leur langue natale, avec quelques touches électropop dans leurs deux derniers albums. C'est lorsqu'ils sont authentiques, en islandais et en acoustique, que je les préfère. Lorsqu'ils reprennent a cappella des chansons traditionnelles de Noël en concert, par exemple. Alors j'étais passé à côté de la sortie de Pendle l'an passé, et c'est la vidéo de Tharfir qui m'a remis sur le droit chemin. Il faut dire que Nievalis, sorti en 2018, m'avait un peu déçu après le sublime Kvel paru en 2015. Cette fois, ils reviennent à l'acoustique, et à l'islandais, avec la présence d'un quatuor à cordes et d'une chanteuse, mais sans Carl James qui a quitté le navire. Undle est un album de seulement 35 minutes et 9 morceaux. Sorti du long Tharfir, ce sont de petites pièces de 3 à 4 minutes. Pour bien situer l'album, Pendle est moins folk, est moins sombre que Kvel et plus traditionnel que Nievalis. Pendle représente l'hiver, la nature islandaise, la nuit polaire et les aurores boréales. Un album mélancolique, nostalgique, introspectif et néanmoins léger à écouter. Le dernier titre de la phase A, Endataf, est un peu trop symphonique à mon goût avec son violoncelle à la manière de Game of Thrones. Il s'agit toutefois de l'exception de l'album, même si le quatuor à cordes occupe beaucoup d'espace sur les autres morceaux. Le titre de la phase B, Tharfir, est certainement le plus pop et le plus long avec presque 6 minutes 30. La voix de Slovég y prend également une plus grande place que dans Endatafi et Liffin Spendel, où elle se contente de chœur. C'est le second titre de l'album qui a ma préférence, sans doute pour son côté très folk islandais. Enfin, l'image que je m'en fais en ayant écouté quelques artistes de cette île fascinante. Le tube de Pendule s'intitule Horstein, un titre commercial à la haha qui pourrait faire un tabac sur les ondes si les médias se penchaient un jour sur ce trio talentueux. Pendule se trouve juste à l'équilibre entre tradition et modernité, en ne cédant pas au chimère du chant en anglais. Il n'a certes pas la puissance évocatrice de Cefel, mais ravira les amateurs du genre. Voilà, c'est tout pour cette semaine. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle chronique en images. Si ça vous a plu, vous pouvez cliquer sur le pouce. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre toutes les vidéos et à me suivre sur Twitter, Facebook et Instagram. A bientôt, bisous !